Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans mes deux précédentes vidéos j'avais traité mes entraînements sur le dos et les jambes donc aujourd'hui j'avais envie de te présenter mon entraînement épaule que j'ai filmé tout à l'heure et donc comme dans mes deux précédentes vidéos je vais te présenter les exercices que je fais, le nombre de répétitions et les muscles travaillés allez, à tout de suite on se retrouve sur mon ordi pour analyser tout ça je commence donc avec un bon vieux développé militaire à l'ancienne, donc à la terre ici je vais faire assez lourd, donc je fais 3 séries de 8 répétitions et donc ça va travailler essentiellement le deltoïde latéral, le deltoïde antérieur et un peu les trapèzes donc ici comme tu peux le voir sur la vidéo je ne descends pas carrément jusqu'en bas parce que je n'ai pas forcément la souplesse d'épaule pour, j'y travaille justement mais ça me suffit largement à avoir une amplitude complète pour avoir un bon ressenti sur cet exo en deuxième exercice je vais faire les élevations latérales donc pour les élevations latérales il vaut mieux garder une bonne flexion au coude comme tu peux le voir sur la vidéo, mon coude n'est pas tendu à fond je fais 3 fois 12 répétitions et ça va plus cibler le travail sur le faisceau latéral de l'épaule et ce n'est pas nécessaire de monter les bras plus haut que les bras parallèles au sol ça ne sert à les monter jusqu'à la tête par exemple comme j'ai déjà vu en salle donc le bras parallèle au sol et tu auras un bon travail sur le faisceau latéral de l'épaule j'enchaîne avec les élevations postérieures pour travailler l'arrière de l'épaule donc ça l'arrière de l'épaule est beaucoup trop négligée à la salle de sport mais il est tout aussi important de travailler l'arrière de l'épaule que l'avant ou le faisceau latéral l'arrière d'épaule étant quand même un petit muscle je fais 3 séries de 15 à 20 répétitions avec des temps de repos assez courts fais bien attention de ne pas resserrer les omoplates quand tu es en bout de mouvement donc quand tes bras sont parallèles au sol parce que si tu resserres les omoplates tu vas travailler le dos et donc là ce n'est pas le but recherché c'est de travailler l'arrière d'épaule toujours en gardant une flexion au niveau du coude ensuite je fais, donc là c'est un mix entre du tirage menton et un développé militaire donc je pars en tirage menton et après hop je fais un développé militaire en enlevant la barre au dessus de ma tête donc ça c'est super exo pour les épaules qui va aussi travailler l'ensemble de l'épaule donc deltoïde latéral, deltoïde antérieur et aussi un peu les trapèzes donc là tu as juste à prendre la barre en pronation et à tirer la barre vers ton menton et une fois que tu es arrivé à ton menton tu as juste à faire un développé donc passer la barre au dessus de la tête donc ici je fais 3 séries 10 à 12 répétitions pour terminer je me suis toléré un petit bonus donc là je ne fais pas ça à toutes mes séances mais j'ai fait une série en dégressif sur le développé militaire machine donc le dégressif en gros c'est tu commences à une charge assez lourde comme là par exemple j'ai fait je ne sais plus combien je pense que j'avais mis 65 kg j'avais fait 8 à 10 reps et après c'est de une fois que tu as fait ces 8 à 10 reps tu baisses le poids de on va dire 15 kg tu refais des répétitions jusqu'au moment où tu n'en peux plus tu reposes la machine et après tu rebaisse à nouveau de 10 à 15 kg c'est environ 20% du poids et tu enchaînes tu enchaînes tout en ne prenant pas de pause et c'est ça justement le principe du dégressif et je peux te garantir qu'après cet exodégressif ta séance épaule elle est bien torchée et voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous de la vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne dans le coin en bas à droite c'est gratuit ça coûte rien et moi ça me permet de voir si tu apprécies mon travail quant à moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut